le nouveau el famoso monster alors je sais ce que vous vous dites il porte une casquette voilà t'as rien vu rien entendu c'est parti générique et bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va boire du monster alors voilà celui là je voulais montrer juste avant le générique on en reviendra après c'est le nouveau el famoso monarch voilà qui personnellement je n'ai pas encore goûté voilà ça fait deux trois semaines qu'il est disponible en belgique en france dites moi dans les commentaires si vous l'avez déjà si pas ça va arriver les gars ça va arriver et pour vous dire la canette et depuis deux semaines au frais la condensation à mort sur la canette et j'attends d'avoir l'occasion de faire cette vidéo pour le déguster avec vous alors juste avant parce qu'en plus c'est pas le seul monster qu'on va voir dans cette vidéo je vous explique le petit récapitulatif de mon histoire alors le monster ça a commencé alors j'ai pas les dates en tête mais je peux vous dire que ça fait une dizaine d'années si pas plus où on a eu voilà le monster classique alors certains disent la monster moi j'ai toujours dit le monster et c'est vrai qu'avec le monde du live de youtube etc ben voilà je sais qu'il y en a plein qui disent la monster en parlant de ces une canette bon moi j'ai toujours dire un monster le monster donc dites moi dans les commentaires si vous dites un ou une monster voilà c'est intéressant à savoir parce que peut-être belgique france on sait pas donc dites moi dans les commentaires donc il n'y avait à l'époque que le monster vert voilà c'était le petit monster des familles dans le rayon à côté des red bull etc et puis un jour est arrivé une version alors ce n'est plus disponible en belgique en france non plus a priori après on peut en trouver dans les produits du monde on peut en trouver sur internet je vous mets une petite photo ici c'est elle le monster ripper voilà avec un m jaune et un petit peu après est arrivé le monster avec un m orange c'était le monster chaos alors juste avant la sortie du chaos enfin ça a été le chaos c'était le chaos juste avant la sortie du corps on avait eu il y avait le vert et le reaper et le vert j'ai jamais aimé ça m'a jamais attiré le jour où il ya eu des jaunes j'ai pris les monsters jaunes donc avec le m jaune reaper j'ai goûté et c'était le paradis les gars c'était le paradis donc ça un petit goût d'un dana etc et voilà donc pourquoi je parle de ça puisque monster est en train de refaire le design de toutes ces canettes depuis déjà quelques années et du coup la canette avec le m jaune n'existe plus je vous mets une petite photo ici du nouveau design de la canette voilà qui est extempillé juisse juiced voilà et pareil pour le chaos alors le chaos je peux en trouver moi personnellement j'en ai pas pris pour cette vidéo malheureusement parce que ça coûte bonbons dans les rayons du monde ils sont à 4 5 euros la canette alors que j'ai pu en avoir là une dizaine d'années pour un euro on va dire et c'était le monster chaos avec le m orange qui lui aussi voilà nouveau design de canettes extempillé juiced donc j'en reviens aujourd'hui avec mon petit monarche alors le petit monarche qui vient de sortir est extempillé juice ou juiced voilà ça dépend les les pays et c'est où les versions et el famoso qui était sorti déjà l'année passée je pense là deux ans là deux ans le mango loco juiced et alors là je l'ai juste pris pour la vidéo puisque ça a changé depuis je sais pas un an un an et demi et c'est vraiment quand j'ai regardé pour faire cette vidéo que je me suis dit ils ont changé puisque nous avions eu le monster pacifique punch qui lui à l'époque vous pouvez si vous avez des anciennes canettes ou regarder sur google etc il était extempillé juices juiced et depuis je sais pas exactement combien de temps du coup ils l'ont renommé punch après quant à un pacifique punch qui est marqué juiced pas du bien joué donc si vous avez des canettes comme ça marqué juices c'est collector les gars c'est collector et c'est pour ça qu'on n'a boire à pas dans cette vidéo regardez elle est déjà vide voilà je l'ai récupéré quand je les bu la semaine passée un truc comme ça et à la base je voulais prendre ces trois canettes parce que vous voyez on a des petits des petits logo bien sympathique sur le côté donc celle là on en reviendra dans une prochaine vidéo où je parlerai évidemment des monster punch mais cette vidéo c'est les juiced où nous avons le reaper et le chaos voilà que je ne saurais plus déguster mais le jaune c'était vraiment un goût d'ananas etc et le chaos c'était plus un petit jus orange voilà j'ai apprécié un peu moins le orange plutôt que le jaune et ben voilà aujourd'hui mango le mango loco à la mangue et le monarch au monarche alors après un an je veux enfin déballer le deuxième paquet de gobelets et ça part vite les gobelets bon après il n'a pas eu forcément que pour les vidéos et nous allons déguster alors mango locaux un de mes préférés les gars franchement j'adore le mango logo je sais qu'il y en a pas mal dans ma communauté sur discorde etc mais qui adore qui adore ce petit mango loco alors du coup on va servir le vert en premier Voilà un bon orange des familles les gars et bon sur les nouvelles versions des canettes du coup le reaper et le chaos à l'occasion voilà je partagerai je ferai peut-être une vidéo si j'arrive un jour à les trouver dans un autre pays etc ou si vous en possédez les chaos c'est possible qu'il y en ait encore en france mais envoyer les moi et je ferai une vidéo mais j'en parle puisque c'est là c'est la catégorie des juifs juicet alors nous avons la petite histoire des familles de monster allez regarder le design de la canette alors j'avais bien kiffé à l'époque avec des petites têtes de mort etc franchement il est vraiment stylé de chez stylé et donc c'était après halloween famille et amis se retrouve pour célébrer la fête des morts souvenirs fleurs de soucis et spiritualité associés à un festin viennent ranimer les esprits des défunts qui se joignent à la fête mango loco est un mélange divin de jus exotique qui devrait attirer les esprits les plus rebelles un goût de dingue avec juste ce qu'il faut de magie monster pour faire durer la fête pendant des jours donc voilà c'était la petite histoire du mango loco et voilà franchement stylé de chez stylé donc je l'ai déjà goûté j'adore ce petit monster des familles qui passe très très bien et surtout quand il est bien bien glacé la voilà donc là il pour le coup il est bien glacé et voilà un bon petit goût de mangue au final parce qu'on rete on ressent du moins moi personnellement le petit goût de mangue est franchement bien bien glacé ça passe voilà après tu laisses ta canette deux heures au soleil et t'arrives sur la fin de la canette où c'est chaud bon ça c'est autre chose mais ça c'est un peu toutes les boissons donc santé les gars à ce monster mango loco j'en regarde parce que je dis toujours locaux mango et c'est mango loco allez santé alors attention je dis on sent le goût de la mangue etc ça s'appelle le mango loco mais bon c'est un petit peu pour toutes les variétés de monster vous le verrez dans le prochain et quand je ferai la vidéo sur les punch vous le verrez aussi mais en gros pour les fruits alors je vais pas parler de taux de sucre de taux de de taurine de caféine etc mais vraiment le les fruits qu'on peut retrouver dans cette canette alors nous avons de la mangue de la goyave du raisin blanc de la pomme de l'ananas et de l'orange voilà donc classique de chez classique mais moi personnellement c'est vraiment le petit goût de mangue on ressent fort le goût de mangue comparé aux autres fruits mais franchement voilà si vous si vous n'avez jamais goûté le mango loco ben goûtez le les gars donc je reprends une petite gorgée et on passe au suivant alors après le mango loco nous allons passer au monarch donc une petite canette stylé avec des petits papillons des familles d'ailleurs si vous regardez sur google image alors je n'ai pas cette canette pourtant c'est voilà en belgique et tout et c'est acheté dans les rayons normaux ça vient pas des produits du monde mais on peut voir le monarch j'ai vu la la même canette exactement la même où c'était marqué monster papillon il ya des sites de vente où il est marqué hd 20 monster papillon voilà un euro quelque chose et ça m'a fait bizarre de voir monster papillon alors pour celui ci nous avons la condensation sur la canette la petite histoire du monarch il y à cette théorie qui dit que quelque chose d'aussi infine et anodin que le battement d'ailes d'un papillon peut être l'élément déclencheur d'une tornade monster monarche qui doit son nom à ce modeste papillon à un goût subtil et léger avec des touches de pêche et de nectarine on peut penser que c'est fragile et pas très imposant mais tiens toi prêt à expérimenter ton propre effet papillon car monarche à toute la dose du légendaire mix monster energy donc voilà petite canette stylé alors comme ils disent ici dans le dans le petit texte voilà on peut voir pêche et nectarine et si on va dans les ingrédients dont celui là je ne l'ai jamais goûté mais j'ai vraiment envie de goûter c'est pour ça que je me dépêche et je me dépêche pour les fruits nous avons de la pomme de la pêche de la poire de l'ananas de la nectarine de la mangue et de la banane alors est ce qu'il attire un petit peu sur le goût banane parce qu'on n'a pas beaucoup de boissons bananes etc mais voilà et le monarche du coup comme je le comprends sur le truc ce serait le nom la race je ne sais pas d'un papillon donc allez les gars c'est parti parce que c'est trop content là depuis 15 jours je le vois dans mon frigo et j'ai envie de l'ouvrir alors il s'attire sur le la nectarine je pense ouais un petit peu sur la nectarine alors c'est parti les gars un petit peu plus orangé celui là du coup santé on dirait qu'il ya un goût de de nectarine mais je pense qu'il ya un petit goût de de mangue quand même la banane non la sent pas des masses mais franchement il est pas mal franchement je ne suis pas déçu ce qu'il ya certains monsters dont vous verrez dans les prochaines vidéos je ne sais pas quand ils sortiront peut-être dans six mois etc par exemple pour les versions punch je n'apprécie pas forcément toutes les versions punch que là les versions les versions du sud bon si on prend les anciens le reaper le premier avec le même jaune de l'époque qui est maintenant un juicet je l'adore et le chaos je le préfère un petit peu moins au final après c'est de l'orange vous savez bien que moi moi et laurent je sais pas trop ça là franchement franchement il est bon franchement franchement il passe donc voilà j'aurai bu une demi canette je vais la remettre au frais pour les boire ce soir un truc comme ça bien 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 glacé et non franchement franchement je l'adore les gars donc si vous avez déjà le monarche n'hésitez pas à le goûter franchement il a un petit air du mango logo mais je dirais un mangue nectarine il sent que les tarines abricot un truc dans le genre en fait peut-être peut-être un petit peu la pêche c'est un petit peu toutes les saveurs mélangés mais franchement du coup je ne suis pas déçu de ce petit monster voilà parce que juste pour l'anecdote j'en ai deux mais j'en ai bu aucun des deux j'en ai acheté un il ya un mois un mois et demi on va dire à 4 5 euros en produits du monde et deux semaines après ça sortait officiellement donc voilà voilà deuxième fois je me fais en tuer pour faire une vidéo quoi bon ben voilà les gars donc je termine ce petit verre de monarche est franchement je veux je le recommande à 1000% peut-être pas mille mais au moins 200 bon voilà les gars c'était la petite dégustation du coup du mango logo que tout le monde connaît voilà si vous ne l'avez jamais goûté franchement foncé il est vraiment bon et le petit monarche des one pour moi qui j'adore et voilà j'aurais pu avoir un reaper et un chaos je l'aurais fait en même temps dans la même vidéo vous êtes au courant que ça existe que c'est dans la catégorie des juicet d'ailleurs ils apparaissent sur la vignette magie donc je vais conclure cette vidéo comme ça j'ai rien d'autre à rajouter c'est que je voulais vraiment les tester et les présenter et comme j'avais dit dans la toute toute première vidéo que j'ai repris en mai 2020 il y aura une dégustation spéciale de toutes les monsters qui existent en deux ou trois vidéos différentes c'était la juicet d'aujourd'hui et on se retrouvera bientôt pour les versions punch et bien voilà les amis sur ce je vais conclure la vidéo comme ça n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà goûté si vous avez déjà goûté à l'époque le reaper et le chaos si vous pouvez encore trouver les chaos en france je sais que là deux trois ans nous on ne les a plus depuis au moins six sept ans mais je sais qu'en france on pouvait toujours les trouver comme c'est une autre catégorie aussi mais il ya les monsters asso avec le m en rouge voilà vous en france vous les avez encore nous en belgique on les a plus donc ça ça voyage dans l'europe blablabla si vous avez déjà goûté les quatre versions donc en comptant le reaper le chaos le mango loco et le monarch mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez goûté on ne sait jamais voilà le pacific punch mais extempier de juisson alors il est exactement pareil ils ont juste dit ça s'appelle pacific punch on va renommer juisse en punch donc vous le verrez dans une prochaine vidéo et voilà donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'activer la petite cloche des notifications et sur ce je vous dis à très bientôt les gars vous pouvez suivre instagram la chaîne twitch où on fait un live toutes les semaines et discorde voilà donc sur ce je vous dis à très bientôt parce que c'est très très chaud ici et ciao